Salut à tous et bienvenue pour mon guide de la ménagerie royale donc c'est le tout dernier combat de Stunblood contre Shinryu de toute façon je pense que je voudrais mis un gros spoiler alert sur la vidéo et si vous avez cliqué dessus c'est que vous savez déjà à peu près à quoi ressemble le dernier combat il est quand même beaucoup plus compliqué que ce qui était Tornan à l'époque je trouve ou même la plupart des défis finalement qu'on a eu dans le jeu jusqu'à présent donc on va voir chacune de ces mécaniques ensemble alors au début du combat la première chose qu'on peut voir sur ce combat là c'est qu'il y a une nouvelle jauge qui est affichée à l'écran qui s'appelle Ether Corrompu et qui d'ailleurs augmente très vite et à chaque fois qu'elle arrivera à 100 il utilisera une attaque donc en général c'est une attaque qui vient directement d'un primordial donc là par exemple c'est l'attaque d'eau, le raz de marée et ici on doit regarder voilà où se trouve la fontaine donc dans ce cas là c'était juste derrière nous et on doit en fait se coller à elle pour se faire bump sur le devant donc juste après ça il va y avoir des puddles d'eau en fait qui vont pop sur la zone et qui vont servir à plusieurs choses déjà quand on rentrera dessus on se prendra moins de dégâts de feu mais plus de dégâts de foudre donc là on va voir tout de suite qu'il va utiliser voilà l'attaque de foudre donc où on doit se séparer les uns des autres ça c'est une attaque qu'on a vu plusieurs fois dans le jeu et donc là il faut juste rester pas paquet tout en n'allant pas justement sur les flaques d'eau donc juste après ça le boss va utiliser Arcborn et ça c'est exactement comme celle de Bahamut les deux tanks devront rester ensemble voilà pour encaisser les dégâts ensemble et donc utiliser des cooldowns défensifs d'ailleurs le boss aussi a son auto-attaque qui sera sur les deux tanks en même temps c'est l'espèce d'attaque verte là qu'on peut voir à l'écran donc en plus voilà on a une nouvelle attaque avec des espèces d'aour en ligne à éviter donc ça vous devriez avoir pas trop de soucis à le faire et donc voilà dès qu'il arrive encore une fois à 102 son éter corrompu on va pouvoir utiliser donc les flammes de l'enfer qui forcément font très penser à Ifrit et pour survivre à cette attaque là il faudra aller justement sur les flaques d'eau pour prendre moins de dégâts de feu puisque ce sont des dégâts de feu forcément ça nous donne même voilà un dot de brûlure donc là le boss est parti en fait on est un petit peu à la zone d'intermission la zone des ZAD où déjà pour commencer les ZAD vont apparaître en forme de météore donc là il faudra essayer de trouver la zone safe le plus vite possible la zone où il n'y a pas de météore en fait est si cachée donc les ZAD eux-mêmes n'ont pas beaucoup de PV par contre ceux qui sont un petit peu plus gros vont avoir une attaque qui se nomme peine de mort en fait c'est la même attaque qu'Avito Intania c'est à Tank Buster donc si vous êtes tank n'hésitez pas à utiliser des cooldowns défensifs donc là voilà on a un nouveau 4 météores qui viennent d'apparaître ici le point safe c'était au milieu de la zone et donc dès qu'on arrive à la fin de la phase des ZAD voilà le boss va utiliser proto-étoile donc ici n'hésitez pas à utiliser des cooldowns défensifs sur tout le monde voilà des boucliers tout ce qui peut remonter un petit peu les PV donc juste après ça voilà le boss va commencer à utiliser matière sombre et à ce moment là ça va être une phase qui va ressembler un petit peu à celle finalement du A11 voilà on a nos personnages qui sont un peu bloqués voilà manœuvre critique et là à ce moment là on va avoir l'espèce de QTE sauf que ce coup-ci il faudra appuyer beaucoup de fois sur les touches de l'autre clavier donc après ça on arrivera à la dernière phase du combat et le boss va tout de suite commencer avec une AOE qui fera presque tout le centre de la pièce donc ici n'hésitez pas à utiliser le sprint de toute façon le sprint en plus est devenu gratuit avec Stamblood donc ici la première attaque qu'on peut voir voilà c'est son attaque où en fait il va donner un gros coup de queue sur la zone on peut voir d'ailleurs la grosse marque au sol et surtout l'une des choses qu'il faut savoir c'est que voilà déjà il faut DPS la queue mais surtout à chaque fois que cette queue là donc touchera une dalle bleue elle sera en fissuré et si jamais il la retouche une deuxième fois en fait cette dalle sera détruite et donc plus le combat va durer moins on aura de place sur la zone on peut voir aussi que pendant le combat voilà il fera une attaque de glace sur tout le monde donc tempête de glace donc ici il y a juste à faire des soins en AOE il pourra faire une AOE au centre de la zone donc ici n'hésitez pas à vous éloigner tout simplement et lorsqu'il arrivera encore une fois à 100 points donc des terres corrompues à ce moment là il va pouvoir utiliser la rafale aérienne donc ça c'est un petit peu l'attaque de vent comme vous les verrez vous avez une tornado qui pop au milieu qui essaye de nous repousser donc encore une fois ces attaques là ne sont pas très dangereuses au début mais elles seront beaucoup plus forcément lorsque les dalles bleues seront détruites ensuite le boss possédera aussi une attaque avec la marque du coup il faut se stacker pour partager les dégâts il pourra aussi à tout moment donc cibler deux joueurs et les lier avec un lien donc ici le but pour détruire le lien encore une fois c'est de s'éloigner voilà comme ça les uns des autres et ensuite lorsque le boss arrivera encore une fois à 100 points des terres corrompues il pourra utiliser poussière de diamant donc ce coup-ci c'est l'attaque de glace et ici c'est exactement la même chose que sur Shiva en fait où le sol va devenir glacé et si jamais on se déplace et bien on va glisser tout simplement et vu qu'il n'y a pas de bord en fait à l'arène on risque forcément de tomber et donc là vous pouvez voir que les puddles d'eau sont apparus sur le sol donc ça c'est pour survivre justement sur future attaque de feu mais voilà vous avez vu à peu près toutes les mécaniques de ce combat donc vous n'avez plus qu'à continuer avec ça jusqu'à ce qu'il arrive à 0% et félicitations vous avez terminé la quête du scénario principal de Stormblood donc voilà j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir et comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à la chaîne sur ce bonne fin de journée et à la prochaine et à toute petite episódio et qui veut faire la chaîne